... Bonjour, nous sommes à Cancale, la capitale de l'huître. Vous le voyez derrière moi, la mer a commencé à se retirer, ça s'affaire un petit peu. Et on va aller à bord du bateau de Gilles Goudet pour découvrir son métier, austréiculteur. C'est parti ! Gilles, bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais, vous êtes austréiculteur. Oui. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier pour vous. On vient de jeter l'ancre, on est en pleine mer. Pourquoi ? C'est pas le quotidien, mais c'est le quotidien quand même une semaine sur deux, parce que nous sommes en marée et on profite de cette grande marée pour pouvoir atteindre nos parcs et travailler sur nos parcs. Donc on est à combien à 100 ? Je crois que c'est du 106 aujourd'hui. 106 aujourd'hui. Donc là, la mer descend à un centimètre toutes les minutes, c'est ça ? C'est ça, elle va très très vite. C'est la marée des quinoxes, là. Habituellement, ici, on est à 15 mètres, c'est ça ? On a 15 mètres d'eau au plein. Et là, bientôt, on va être sur le sable. Très vite. Et vous allez pouvoir travailler. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va profiter d'abord de la marée descendante pour pouvoir emprunter les rampes. Gilles, on voit Romain qui sait faire la derrière à l'arrière du bateau. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? En fait, on profite de la marée descendante pour passer entre nos rangs, pour pouvoir économiser l'effort. Sinon, on s'est obligé de marcher avec nos poches dans les mains. Et du coup, là, le temps que la mer descende, on descend avec. D'accord. Donc ce soit, c'est des petites huîtres, en fait, qui vont mettre combien de temps à être... Celles-ci, elles ont encore un an à faire. Gilles, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ces grandes marées ? C'est un bonheur de travailler ici, parce que vous voyez, on est à 3-4 km du port. Les restaurants sont juste en face de nous, ou les restaurants sont en face des parcs. On ne sait plus trop. Et il faut quoi, un quart d'heure, 20 minutes pour arriver sur nos parcs. C'est un vrai bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada